On vous souhaite un bon match, mesdames et messieurs, Canadiens Islanders. Savard avec une passe qui va dévier sur le bâton de Beauvilliers. Il reprend et remet à Nelson. Brock Nelson. On revient devant de Thierry Lebu. Le revirement vient du fait qu'on doit composer avec un 2 contre 2. Un jeu qui pourrait être si simple cependant. Savard en a plein les bras avec Nelson. Et lorsque de l'autre côté, Palmieri s'amène habilement. Écoutez, je me corrige, c'est pas un revirement. Regardez le jeu de Palmieri, habilement du revers. Il refile le disque à Nelson qui échappe à la couverture de Savard. Je l'ai encensé pendant la période d'échauffement. Et on n'a pas profité de cette porte ouverte. Voilà Sherroth qui est harcelé par Anders Lee. Remet ensuite plus loin. Farah et un tir bloqué par Jay Carlin. Et Marc, je sais pas si t'es d'accord. Il avait été un peu chancelant après son blanchissage à sa nausée. Il doit projeter la confiance tôt dans le match. Un bon début de saison dans les circonstances. On a un adversaire dont on connaît l'identité. Échec avant, défense, bataille le long des rangs. Il n'y a pas beaucoup de facettes du jeu qui sont négociables. Non. Tu ne peux pas négocier si tu veux rester en uniforme. Même si tu veux rester avec l'équipe, point, point. Voilà la contre-attaque de Jake Evans. Or, qui tente un tir voilé. Pas là qu'à bien jouer, mais le revers ensuite. Le jeu par Jeff Petrie. Et là, c'est Armia qui cherche à reprendre. Et le disque est tout simplement rejeté à l'autre bout. On sent qu'on veut absolument avoir des confrontations ce soir. Sherrott a remis à Anderson vers Petrie maintenant. Petrie retarde son jeu. Passe la rondelle. Devorak, le tir capté par Sorokin à 13h30. Et la course, 15h30, pardon, et la course le lendemain à 13h30. Voilà le tir et le but. La passe de Sisekis. Pourtant, en fin de présence, il arrive premier sur la rondelle. A battu Weidman. C'est Martin, en fait, qui a battu Weidman en échec avant. Sisekis qui refile le disque à Valtstrom. Valtstrom, lui, s'amenait depuis le banc des siens. Savard avait Sorokin à sa merci. Voilà un revirement provoqué par les Highlanders. Oh, il y a un bel arrêt de Jake Allen. Et ça se poursuit. Anderson a une deuxième chance. Voilà son tir. C'est bloqué par Sorokin. Et on a un deux contre un en réplique avec Beauvilliers. Tire. C'est bloqué par Allen. Il y a un dégagement à la hâte qui redonne la rondelle aux Highlanders. Finalement, il y a le but. Mais la récupération de rondelle lorsqu'on libère le devant du filet. Anderson est en retard dans son repli et accroche Nelson. Il allait y avoir une pénalité de toute façon à Josh Anderson. Le problème, c'est que quand il y a déjà une pénalité, reste avec ton joueur. Rends-lui la vie difficile. Le nombre de tirs déviés, bloqués ou qui ratent la cible tout simplement, Pierre. Ce soir, ça revient encore. Et celui de Pezzetta au moins est précis. Et c'est un bel arrêt de la part de Sorokin. À Chara. Chara avec une passe. Vers Valtstrom. Il perd la rondelle. Et là, on aura de voir qu'en échappé. Il est seul. La quinte, le tir. Et la ronde de Sorokin. Dans le coin. Remet derrière. Ça va vers Savard. Mais Beauvillier intercepte. Et ça mène rapidement. Beauvillier vers Nelson. Et le but! Brooke Nelson. Nelson en récolte un troisième tour du chapeau en carrière. Regardez le jeu de Beauvillier. Vous avez vu? C'est pas une passe qui est très rapide. Il sait que Nelson sera le seul à récupérer ce 10. Pourquoi? Parce qu'avec sa vitesse, Beauvillier a attiré l'attention de tout le monde. Ce n'est plus le joueur flamboyant qu'il était, bien sûr. Mais regarde encore le beau jeu. Et c'est 5 à 0. J'ai vanté le travail du duo Koulak-Savard. C'est un peu plus dur pour M. Koulak et Savard dans le match d'aujourd'hui. Vous avez vu le manque de communication lorsqu'on a interchangé de joueurs à surveiller. Koulak laisse aller pariser ici, mais ne surveille pas. Pajot de l'autre côté. Bloqué par Montembeau. Le retour revient à Barzal. Barzal tire. Montembeau fait un bel arrêt. Il y avait Anders Lee devant le filet. Voilà Barzal. Et là, voilà qu'on chante en dérision. Et ça, c'est gros. Lee tire du revers. Montembeau, écoute, il faut lui donner crédit. Il est solide depuis qu'il s'est terminé en relève. Et il remet derrière. Interception de Suzuki. Il reste une seconde à la pénalité. Voilà Toff-Orly le tire. Et Sorokin fait l'arrêt. Voilà la contre-attaque de Gallagher. Derrière à Suzuki. Le tir dévié. Et en retour. Bloqué par Sorokin. Et un filet en vert raté. Et la réalité, là. On va attendre l'occasion peut-être. Oui, parce que Chara n'a plus de bâton. Alors, Suzuki reçoit la rondelle. Le tir! Nick Suzuki. Une belle pièce de jeu. Et lorsqu'on parle de confiance, il ne faudra pas négliger cette séquence-là. David Savard qui lance Suzuki. Avec un joueur en maraude ou en support, on doit couper l'option de passe. Et ça laisse de l'espace à Nick Suzuki. C'est un endroit où il pleine décocher les tirs des poignets. Suzuki reprend. Nick Suzuki. Revient dans le cercle des mises en jeu. Belle fête. La passe. Toffoli. Fier au moment. Le but! Un but qui va faire du bien à Tyler. Toffoli. Il va le profiter. Il va profiter, oui, d'une belle manœuvre individuelle de Nick Suzuki qui se moque de ce déno-Charah avant de refiler le disque à Dovorak. Dovorak, lui, ne fait ni une ni deux. Redirige sur réception cette rondelle vers Toffoli. Et il trouve la partie supérieure, même si Sorokin effleure la rondelle. Demontré un peu de fierté, mais jamais mauvais, cependant. Et Nelson va-t-il en ajouter un quatrième? Oui, monsieur. C'est 6 à 2. Et ce sont trois équipes d'un ouest, en fait, qui s'en viennent coup sur coup. La semaine prochaine, on aura la visite des Kings et la visite des Flames.